Ce livre a commencé d'être écrit dans les premiers jours d'un nouveau millénaire. Il est né d'une souffrance surmontée, d'une très ancienne méditation et d'une volonté. Ce n'est pas dans la mollesse, mais dans la fermeté de l'esprit et la résolution du cœur que sera engendré notre avenir. Face aux défis de l'époque, être un historien, spécialement un historien témoin de son temps, donne des instruments et impose aussi des responsabilités. Celles d'abord de ne pas se taire. Pour la première fois dans leur histoire multimillénaire, les peuples européens ne règnent plus sur leur propre espace, ni spirituellement, ni politiquement, ni ethniquement. L'auteur de la révolte des masses prévoyait que ce retournement provoquerait un effondrement moral sans précédent. Tant qu'ils commandèrent, les Européens purent faire l'économie d'une conscience de soi fortement intériorisée, attribue et défense des minorités insoumises. Il leur suffisait d'exister. Voilà qui est fini. Les Européens ne commandent plus, même chez eux, surtout chez eux. De surcroît, ils sont victimes de la spirale incontrôlable de la domination technicienne et de la logique purement économique qu'ils ont enfantée. Sans le savoir et sans l'avoir désiré, nous sommes entrés dans un système nouveau, le système du nihilisme et du chaos. Il est clair que l'on vit aujourd'hui une histoire inédite. L'homme moderne, l'homme de la technique, obsédé par son efficience, les objectifs à atteindre, n'a pour univers mental que ce qui est subordonné à cette efficacité. Beauté, sagesse, poésie sont subalternes, à moins d'être maniables. La tyrannie de l'efficience débouche sur l'invivable, sur une nouvelle barbarie sans la santé des barbares. La ville qui n'est pas une ville, la domination de l'argent, le saccage de la nature et la manipulation du vivant. À force de calculer, l'homme rencontre l'incalculable. Heidegger l'avait prévu. Nous y sommes, mais on ne le sait pas encore. Devant les menaces faustiennes, par un mouvement instinctif de survie, tous les peuples font retour à leur identité. Islamisme, judaïsme, hindouisme, confucianisme, africanisme en sont des manifestations. Frappés à l'âme par l'oubli d'eux-mêmes et par leur culpabilisation, seuls les Européens ne le font pas. Et pourtant. Que l'Européanité soit une réalité, cela se manifeste déjà au niveau primaire des sensations. Au contact de l'altérité se perçoit l'identité. Mais l'Européanité est attestée aussi par l'histoire et le caractère transnational des grands faits de culture. Au-delà d'un art rupestre spécifique à toute l'Europe voici déjà 30 000 ans, au-delà des pierres levées et des grands poèmes fondateurs, ceux des Hélènes, des Germains ou des Celtes, il n'y a pas une seule grande création collective qui, ayant été vécue par l'un des peuples de l'ancien espace carolingien, n'a pas été vécue également par tous les autres. Tout grand mouvement né dans un pays d'Europe a trouvé aussitôt son équivalent chez les peuples frères, et nulle part ailleurs. À cela on mesure une communauté de culture et de tradition que ne peuvent démentir les conflits inter-étatiques. Les poèmes épiques, la chevalerie, l'amour courtois, les libertés féodales, les croisades, l'émergence des villes, la révolution du gothique, la renaissance, la réforme et son contraire, l'expansion au-delà des mers, la naissance des états-nations, le baroque profane et religieux, la polyphonie musicale, les lumières, le romantisme, l'univers faustien de la technique ou l'éveil des nationalités. Notre monde ne sera pas sauvé par des savants aveugles ou des érudits blasés. Il sera sauvé par des poètes et des combattants, par ceux qui auront forgé l'épée magique dont parlait Ernst Junger. L'épée spirituelle qui fait pâlir les monstres et les tyrans. Notre monde sera sauvé par les veilleurs postés aux frontières du royaume et du temps. Chaque peuple porte une tradition, un royaume intérieur, un murmure des temps anciens et du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada